Yo tout le monde ! Avant que l'épisode ne commence, toute cette série est faite en co-op avec Vae le Stratège de la chaîne Vae le Stratège, également présent sur Twitch, Vae TV. Voilà, il fait du contenu très sympa, n'hésitez pas à aller jeter un oeil, je vous souhaite un bon visionnage. Rien, machin et tout, en fait c'était totalement différent de ce qu'on pensait, c'était... Alors ils étaient plus entraînés certes, et ce qui faisait peur aux autres. Mais en soi, comme sur la majorité des batailles à l'époque, c'était pas les batailles les plus meurtriers, c'était les poursuites. C'est pas non plus des mobilisations incroyables. Non, 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 c'était... De toute façon, il y avait que les citoyens qui avaient le droit de participer à l'époque, si je me trompe pas. Oui. Ah c'est vrai que les roxolans, ils ont annexé pas mal le territoire des batailles, hein. Ouais, ils se sont mis bien, hein. Comme la bataille est occupée avec les parthes, ils en ont profité. Voilà qu'il y a un peu du mal à gérer de front. En même temps, c'est très dur. C'est vrai. C'est... Ah putain, j'ai presque plus de thunes. Mais non. Je te jure. Le pharaon, on n'a plus d'or. Le pharaon, l'or du pharaon, il a fondu comme neige au soleil. Le désert, il est chaud, hein. Il est partout, hein. Plus que moi, normalement. Là, j'en gagne 9 000, presque 10 000. On a dû investir beaucoup dans les biens immobiliers du pharaon. Les biens des armées du pharaon, surtout. Une, deux, trois, quatre, cinq. J'ai six armées complètes, mais à 20. Et deux flottes. Il me manque un bateau sur ma deuxième flotte. Jusqu'à un jour, il va retenter une campagne, c'est le Cid, en solo, avec des hui. Ce sera peut-être pas la même histoire. Ça va être compliqué, hein. Courage. Il n'y aura pas le pharaon pour me donner des tuyens. Le pharaon, il va moins ralas, comme il disait. Il va plutôt venir chez moi faire un prélèvement à la source. Ah oui, c'est ça. Il veut dire que ça, c'est intéressant, cet endroit-ci. Hop, je vais envoyer mes espions. Je crois que le pont est faible. Ce serait pas temps de leur déclarer la guerre. N'oublie pas que ça va te ramener l'Arménie et peut-être même laisser trop pataine sur la tronche. C'est vrai. C'est surtout ça qui me fait un peu peur pour toi. Ça a bien se passé. Comment on s'entend avec Rome qu'on rigole un coup ? À combien on est de moins ? Moins 354. Ah ouais ! Heureusement, on a un plus 61. C'est sûr que DEI, c'est un mode qui ajoute du challenge, pour le coup. Ouah, ça picote. Après, dans un monde tour prochain... Ah ouais, attends, je vais peut-être faire un autre chose. Je vais pas faire ça. Parce que... Parce que ça... Donc, à contrario, ce que je vais faire, c'est... On va faire une purge ! Ah, j'ai purgé la famille grecque, tu vois. On en parlait tout à l'heure. Ouais, les culteurs... Hein ? Ah, je parlais dans mon chat. Ah, pardon. Bah oui, comment ça se passe, tes purges. Ah bah, la famille grecque, ils ont pas aimé. Tu vois, je fais même un petit assassinat. Tu sais quoi, je vais en faire deux. Ah mince, du coup, je l'assassine. Tchob, tu connais le jeu Cuisine Royale ? Cuisine Royale ? Quoi ? Non, je déconne pas, il y a vraiment un jeu qui s'appelle comme ça. Je connais pas du tout. C'est un Battle Royale, mais de cuisine ? Bon, bah si ça te parait, c'est un jeu... qui est tout plaît, ou... un peu what the fuck. Donc tu fais des combats, tu sais, un peu, en mode FPS. Ah ouais ? Et sauf que ça n'a ni queue ni tête, quoi. Pas vraiment. Je connais pas trop. C'est un peu genre gang... Qu'en s'appelle ? Gangbeast. Je sais pas. C'est un abonné qui marcelle un peu pour que je l'essaye. Donc ça a l'air bien, s'il m'en parle à chaque fois. Je vais regarder sur le truc Steam. Sur le magasin Steam. Et ça n'a rien à voir avec de la cuisine, en tout cas. C'est juste que ça n'a rien à voir avec de la cuisine, en fait. Et de jetpack, des lances flammes. Ah ouais. Cuisine. Roi. Yal. Alors, oui, on va. Et t'as un MMO Last Man Standing de tir avec un armement réaliste. Ouais, c'est ça. Je crois que j'suis tombé dessus. D'accord. Et t'as des packs qui t'ajoutent des... Ok. Ah ouais, d'accord. Je vois un mec avec une passoire sur la tête. Qui tire avec une M4A1. Ça a l'air totalement what the fuck. Je sais même pas ce que c'est. C'est le casque d'un alien dans... Dans... Dans Star Wars. Ils sont dans des tranchées. Et lui, il a une poêle dans la main. Ah, ça va être intéressant pour toi. Parce que Athènes est en guerre contre... Rome. Ouais, j'ai vu ça. Ouais. Mais c'est vrai que Cuisine Royale... Ah, ça me rappelle une de mes meilleures anecdotes. Est-ce que vous avez déjà... La probabilité est faible. Mais est-ce que vous avez déjà entendu parler de Boutade Royale ? Non, c'est quoi ? Presque tout est dans le nom, franchement. Mais j'ai l'enfant. Les éléphants. Ah, t'as perdu les éléphants. Oh, merde. Non. Non, mais ils ont pris cher. Ah oui. Pour faire simple, Boutade Royale... Boutade Royale, pardon. C'était un concept de Pierre Croce. Ça doit te parler. Le nom. Ah oui, Pierre Croce, oui. J'ai regardé un peu avant, à l'époque, mais bon, ça tourne un peu en rond, ces vidéos. Ouais, on est d'accord. On est d'accord. Quoique là, j'ai l'impression qu'ils commencent à... Ah, les parts, là, ils sont en moins d'extinction, hein. J'aurais récupéré ma part de partie, moi. C'est clair que là... Ah, mais il est encore à mer, à moule. En général, non, je peux pas. Et ouais, donc, Pierre Croce avait fait ce... Pendant le confinement, il avait fait les... Il faisait du Twitch, bon, pas comme beaucoup de Youtubers à ce moment-là. Et il avait créé un truc, ce boutade royale. Donc le but, en fait, c'était... T'avais un formulaire, t'avais 10 blagues. Et participation libre. Genre, sur une question, un truc, tu devais faire un jeu de mots, une blague, ou quelque chose de drôle. Et genre, tu te retrouvais avec des centaines de centaines de gens qui répondaient à la même réponse. Et le but, c'était de faire rire. Et si tu faisais pas rire, t'étais éliminé. Et le but, c'était d'être le gagnant du boutade royale. Ouais, que je teste le jeu pour y voir plus clair, agriculteur. C'est la roi de j'effet, quand même. Et l'anecdote ne s'arrête pas là. C'est que, bon, là, je vais me la péter un peu. Mais bon, ça fait toujours un peu du bien de se rincer un coup. C'est que... C'est bien pour les goûts. Ouais, c'est du ouf, ça fait du bien, des fois. C'est qu'il avait fait ça via un petit logiciel. Et c'est Bibi qui avait codé le logiciel. Ah ouais ? Ouais. Et sauf que, je sais pas pourquoi, il fonctionnait pas sur le PC de pierre. Impossible. C'est lui qui t'a appelé pour faire le logiciel, ou tu l'avais fait auparavant et il s'en est servi ? En fait, j'étais viewer. Et je m'entendais bien avec les modos, les gens qui étaient sur le stream et tout. Et vraiment, il balance son concept de boutade. Et moi, je lui propose une version. Et il me fait, putain, c'est trop bien. Est-ce qu'on peut le faire en vidéo, quoi ? Enfin, pas en vidéo, mais en stream. Exactement. Et donc, bah on commence. Mais vu que ça fonctionnait pas sur son PC, si tu veux, je streamais mon écran. Tu vois, le truc fait à l'arrache un peu. Ouais, je vois. Et donc, c'était sur deux jours, parce que c'était trop long. Il avait prévu, on l'avait prévu de le faire sur deux jours. Deuxième jour, le matin, je me lève tranquille, pépère, je fais ma petite vie. Je me dis pas, tiens, avant l'émission, je vais aller m'acheter un... Je vais aller à la boulangerie, tu vois. Je vais m'acheter du pain, un truc comme ça. A l'époque, j'étais dans le sud, il faisait super bon. Un temps, mais tu sais, un ciel bleu, le ciel bleu azur. Magnifique. Et là, bon, je reviens, retour de la boulangerie, je fais, tiens, il y a un nuage. Je fais, tiens, je savais pas qu'il y avait prévu du mauvais temps. Et je dis, putain, il est quand même sacrément foncé, ce nuage. Et je regarde autour, je fais, attends, il n'y a qu'un seul nuage. C'est quoi ce bordel ? Par anecdote, je suis d'Atlantien, et ça va expliquer tout. Donc là, j'arrive, je me rapproche de chez moi, et là, je fais, putain, il est vraiment chelou, ce nuage. Effectivement, c'était pas un nuage, c'était de la fumée. Mon immeuble était en feu. Il y avait un appart de mon immeuble qui cramait, je te jure. Et là, je me disais, bon déjà, de un, réaction, bah bah du coup, t'appelles les pompiers. Tu fais en sorte d'évacuer les gens, donc tu rentres dans l'immeuble, tu sais que t'as un appart qui est en feu, donc tu toques à tous les appartes aux alentours, tu fais sortir de chez vous, ça crame. Et là, tu regardes l'heure, il est 7h25, et là, t'es en mode, putain, dans 5 minutes, je suis censé être en cool avec Pierre Croce pour faire son truc. Et là, je lui envoie un message en mode, j'ai un petit contre-temps, désolé, ça crame vers chez moi, je vais peut-être pas être à l'heure de suite. Et je lui envoie une photo de mon immeuble, et je lui dis, bah voilà, ça crame un peu, t'as les pompiers qui arrivent, les flics, ça prend un peu de temps et tout, et j'arrive en retard. Et là, il fait, bon, bah c'est bon, on peut terminer. C'était un truc de fou, putain. Ce jour-là, j'étais en mode, bah non, la probabilité, ça faisait des années que j'étais là, mais vraiment des années. Ça devait faire 5 ou 6 ans que j'étais à cet appart, j'ai jamais eu de problème. Et là, le jour, on a un truc, et tu rentres chez toi, tu fais, putain, mais comment ça crame. Et voilà, il fallait l'anecdote, ah, Syracuse, tu t'es fait cramer, toi aussi. C'était un grand immeuble ? Ouais, ouais, alors en fait, si tu veux, ça faisait facilement un immeuble sur la longueur, genre 50 mètres de long. Ok. Et moi, là où j'ai eu de la chance, c'est que c'était à l'opposé total de mon appart. Donc, dès que le feu était calmé, j'ai juste demandé aux flics, est-ce que vous avez besoin d'appel à les témoins ? Ils ont dit, on a rien à foutre. Vraiment. Ils m'ont dit non. Ils m'ont dit, on vous contactera au besoin. Et dès qu'ils m'ont dit, ok, c'est bon, je suis rentré chez moi. Genre, barre des années 70. Ouais, genre, barre des années 70, mais pourtant, créé il y a, je crois qu'il avait 20 ans, le truc. Mais c'est vraiment barre des années 70, tu vois. C'est ça. Avec, s'il te plaît, tu rajouteras, il y avait deux palmiers à l'entrée, parce que c'était le fun. Non, mais la gueule des palmiers. Hop, ça a l'air bon, ça. Ah ouais, c'était probité, ça. Quand il s'est passé ça, c'est pas possible. La côte d'Azur, non, c'était à Montpellier à l'époque. La côte d'Azur. Ah, juste la famille qui est dans le coin. C'est clair que l'immeuble, il a peut-être été un peu usé. Non, je crois que c'est un départ d'incendie criminel. Parce que, je sais pas si ce que j'ai vu, c'est vraiment ça, tu vois. Quand tu vois que t'as un départ d'incendie et tout, tu sais pas trop. Mais j'ai vu quand même un mec se barrer en bagnole. Genre, il y a un mec qui était au volant et je vois un mec courir en mode... Il se barre en courant et il monte dans la bagnole et les deux se barrent. Pour moi, c'était pas... Et les bruits de couloirs de l'immeuble disent qu'apparemment, ils auraient retrouvé un cocktail Molotov. Et ça reste des bruits de couloirs, ça je certifie pas. Mais Montpellier, c'est une belle ville, ouais. Si jamais un jour vous avez l'occasion d'y passer, c'est très beau. Le quartier étudiant, à l'époque, j'étais en plein dans mes études, donc c'était le quartier étudiant. Vers les facultés, quoi. Qui est pourtant un quartier assez calme. Je vais voir si je peux pas faire la paix avec les traces. Ah non, je voulais faire commerce. Ah non, en fait, j'ai du commerce. Et si jamais, j'ai plus de l'immeuble. Ah yes, le noyau des choux. Pierre Croce, meilleure série. Allez, nice. Le noyau Bilbaal, on fait la paix. Ok, meilleure série de tous les temps, c'est ça. Je peux te mettre un lien de vidéo dans ton chat, Twitch, ça te dérange pas ? Ah, moi, ça me dérange pas, mais il y a mon iBot, je crois, qui bloque les liens. Parce que des fois, tu sais, t'as des bots qui mettent des liens, mettent « best uver on machin truc ». Je vais essayer, on va voir ce que ça veut dire. Je pense pas que tu puisses. Tu vois ? Ah ouais. Il supprime automatiquement les liens. Ouais. Bah attends, je te l'envoie par Discord. Ça marche. Merde, bon, j'ai mis le temps 4 secondes, mais... Ça doit être dur de faire ses études à Montpellier, ça bouge beaucoup. Ah, c'est vrai que ça s'est fait tard. En tant que campagnard qui vient d'un petit village de quelques centaines d'habitants... Oui. Mais tu rencontres aussi beaucoup de gens qui viennent un peu partout dans le monde. Et franchement, j'ai adoré en fait. Je me suis fait de très bons amis. Malgache, Martiniquais, des chinois aussi, qui venaient d'un peu partout dans le monde. Et franchement, c'est un plaisir, quoi. Après, j'ai de la chance d'être dans des études supérieures, donc c'est un peu moins gamin aussi. Les gens, ils sont plus respectueux, etc. Donc franchement, ça s'est passé super. Pour les études, c'est une ville que je conseille, clairement. Ça a bouffé la vie voisine de Nîmes. Ouais. Ouais. Ouais, ouais. Quelques potes à Nîmes. Un mouroir, Nîmes, pour quelle raison ? Parce qu'avec des yeux, c'est ça ? Ouais, ouais, c'est très vieillissant. Y a rien à faire ? C'est très vieillissant. T'as pas beaucoup de... Même si c'est mieux en ce moment. Mais de base, t'avais pas beaucoup de choses pour les jeunes. C'était... C'est un manque de commerce, d'activité. D'activité pour les jeunes, ouais. Ok. Ah, ça y est, donc j'ai réussi à forcer la sécession de... des grecs, du parti grec. Nouveau parti créé. Les parcs. J'ai une tante qui habite pas trop loin de Nîmes, dans un bled paumé, elle se fait chier. C'est quoi des us ? Je connais pas. Plein de quoi ? Des us ? J'ai pas le terme. Ah ouais ? Ah, zone urbaine sensible. Ah, je connais pas assez... Loin de mon temps, ça s'appelait Zep. Ouais, bah ouais. Ah, la Zup. Moi, sinon, on dit la Zup. Zone urbaine populaire. Ouais, je connais pas assez... Nîmes pour ça. Ouais, qu'est-ce qui s'est passé ? Ouais, une sécession. Ouais, ouais, j'ai forcé la sécession, il commence à me saouler. Ah, ok. Mais du coup, j'ai eu pire, j'ai eu des parts. Comment ça, des parts ? Du coup, au lieu d'avoir les familles grecques, en partie, j'ai les familles part. Ah. Ils se font démolir la gueule, ils viennent chez moi, quoi. J'ai vu un bout de territoire jaune d'un coup, je me suis dit, voilà, qu'est-ce qui se passe ? Ouais, on essayait de créer un nouveau drapeau, mais ça n'a pas marché. C'est Chypre qui a un excédé de territoire. Oh, putain, il faut pas que Chypre y prenne. Non, ça devrait être bon. Oh, la vache ! Regarde à Aigra, la troupe. Je vois pas quelle unité ils ont. Les obélisques radieux, ils sont 17. Ils ont des bols d'unité ? Je vois pas non plus, mais je sais pas d'où ils sortent les 17, parce que... vu que je fais toutes les troupes, moi, qui appartiennent à... Heureusement, tous mes généraux appartiennent à ma famille. Mais 17 en un tour, là ? Ah, les petits saligots, tiens. Il est temps, ils vont bousiller les Chypriotes, je pense. Si Chypre te trahisse, je récupère la Chypre. Ouais, tu peux, hein. Si jamais... T'avais fait la sélection... Ouais, en fait, si tu veux, j'ai une manière de jouer. Je recrute que... Alors, hors cas particulier, mais je recrute que des généraux membres de ma famille. Comme ça, bah, il me trahit... Enfin, si il y a une sécession, je sais que je suis tranquille. Mais il y a toujours une petite armée sécessionnaire qui pop lors d'une sécession, et là, je trouve qu'elle est plus grosse que d'habitude. Ah, Syracuse, là. Ouais, on va aller sur Tactus. Oui, aussi, il y a quelques couleurs, c'est vrai, dans la carte tactique, pour savoir quelle faction... T'as... Quelle région... C'est pas d'acte. C'est ça, en fait. Bah, là, tu fais tab, et tu fais le deuxième truc. Merde. Ouais, mais si je te montre, ça va pas marcher. Oups. Hop, là. Tac. Tac. Ça, on est bon. J'ai ma nouvelle flotte. Ah oui, c'est vrai. Oh là là. Oh là là, l'Egypte. Magnifique. Wonderful. Grande Egypte, là. Hum ? Mais grande Egypte. Ah ouais, bah là, elle est sacrément grande. Pas sûr qu'elle ait déjà été aussi grande. Après, on va mettre les navires acquis. On a quelques réparations à faire. Onze tours de ré... Oh la vache. Mais mec, autant recréer un bateau, là, ça vous coûtera moins cher. J'avoue. Hop, et puis là, on a l'air bon. Hop, on verra le tour prochain pour les dix. Et Chrome. Ouais. Ouais, ouais, comme ça, ça diminue la... Effectivement, ouais, si tu forces à la sécession une des autres familles, tu leur piqueras presque la totalité de leur... de leur influence. Et comme ça, ça tenait bien et ça fait taire une autre partie. Et ouais, donc... Je ne veux pas lever d'autres armées. La petite vidéo que je t'ai envoyée, c'est une des vidéos de Pierre Croce de sa chaîne secondaire qu'il avait. Je ne sais pas si elle est toujours active. Et tu sais, à l'époque, il aimait beaucoup les courses de billes. Les courses de quoi ? Les courses de billes. Ah, de billes ? Ouais. Et grâce à un logiciel, on pouvait faire des... On stimulait des courses de billes sur un logiciel. Et c'était genre, il disait les... Je ne sais pas, la meilleure région, la meilleure tranche d'âge, etc. Et il avait fait ça, mais pour les séries. Et pour les séries, pareil, je lui avais préparé un petit truc. Donc sur ce logiciel, je m'étais... J'avais codé des trucs sur ce logiciel. Franchement, je regarde de là qu'à trois après, ça ne paye pas de mine, tu vois. J'avais tellement galéré à le faire. C'était génial. Et ils avaient lu la meilleure... La meilleure... Cours de billes. La meilleure série. Et il me dit un petit merci en début de vidéo. Ça, cette vidéo, je la garde précieusement. Ah, bonne soirée, Smog. En tout cas, ce fut un plaisir. A bientôt. Au plaisir de te revoir sur la chaîne de Vaille. Ou sur la chaîne de Tchob. Ou en bonus, ouais. C'est gentil de me faire de la pub, mais n'oublie pas de faire ta propre pub. Ouais, ouais, ouais. C'est gentil. À toute. J'avais écrit des trucs genre de lancée de poids. Des billes font du lancée de poids. Ça n'a aucun sens. Dit comme ça, ça n'a aucun sens. Et pourtant... Lancée de poids avec des billes. Ouais, ouais, je te jure. Le 400 mètres notation. Le saut en longueur. Ah ouais, non, mais t'inquiète, ça travaille là-dedans. Et en vrai, je me suis toujours dit qu'un jour, je lui renverrai un message pour lui demander si je peux faire la même... Si je peux refaire une vidéo un peu dans ce genre pour la nostalgie. course de billes, mais je ne sais pas. Meilleure faction de Rome ou je ne sais pas, tu vois, de Rome 2. Des trucs un peu à la con comme ça. Parce qu'en vrai, c'est... Moi, je serais incapable de le refaire maintenant. Je vais le mettre bien. Ah, j'ai un petit problème des nourritures, là, s'il se passe. Au moins un. Hésite pas à mettre un de tes personnages, tu lui demandes d'envoyer un émissaire. Alors, pas un diplomate, mais bien un émissaire dans ta province qui a le moins de bouffe, comme ça, ça t'en rapportera un peu. Allez voler de la nourriture, en attendant. Ouais, tu peux aussi, ça marche bien, ça. Cartage, ça va pas être facile à prendre non plus. Ah, ouais, non, Cartage, c'est pas facile à prendre. Bon, de tout, en vrai, il meurt de faim. J'ai peut-être un petit peu trop cliqué sur les admirations de bâtiments. On va peut-être faire un pouille à moins de casernes. C'est que ça marche quand même, les gars. Ouais, je sais, je dépense sans compter. Peut-être que j'aurais pas dû. Les saligos, ils ont bien la dalle. Mais c'est pas grave, je vais faire une ferme avec Atom Pilos. Ouais, j'avoue. Ou plutôt c'est quoi un hôtel de Poseidon, c'est quoi une auberge. Ah oui, c'est vrai que ça peut rapporter. Hop là. Ça y est, je récupère ça et on va aller chercher Egras. Ah ouais, oh, les... Oh ! Communité. Ah ouais, garde galate. Déjà, ça commence pas mal. Deux éléphants de guerre africains. Un charcite. Quatre unités de garde royale hélénique. Deux autres unités de garde... Bon, après le reste, c'est tranquille à parler. Deux unités de garde royale galate. Eh, on va faire un siège. Et puis tu ramènes ta deuxième armée et puis c'est bon. Ouais. Je crois que c'est ce que je vais faire parce que là, ils sont costauds quand même, la saligo. Je vais lever le siège d'ailleurs et je vais faire un double siège. ils ont bien mangé eux aussi. Chaque homme qui s'arrête sera abandonné. Ah bah, sympa dit. On va être pas lentil entre vous les gars. Hop. Ici, je veux changer. Je veux prendre s'il vous plaît. la famille parte. Ils acipto les maïcs. Voilà. On va prendre Chiron. Chiron ou Chiron ? Chiron. Un peu mieux le nombre comme ça. Enfin, moi je préfère. Hop. Tacticienne. Les familles partent elles m'aiment pas beaucoup. Pourquoi elles m'aiment pas ? Qu'est-ce qu'il y a ? Aime les orientaux. Ça commence mal. Aime les romains. Oh putain. Ça continue. Populiste. Ça va, populiste, je taxe pas beaucoup. On va refaire une petite session promo qui est là. Ah bah là, entre les... Moi qui tape les romains, toi qui tape les orientaux. Ils ont tout pour pas m'aimer. Oh merde. Non, c'est pas de pot. Oh, exploitation bovine. Oui. Oh, encore de l'exploitation bovine. Un peu plus de bouffe. Beaucoup d'ordre public en moins. Mais surtout, pas mal de revenus. D'ailleurs, est-ce que ça va le faire au niveau de l'ordre public ? Moins deux. Ah ouais, non, ça va pas le faire. Ah ouais, bah tu m'étades, ça va pas le faire. Non, bon, putain, ça, ça dégage. Peut-être me taper une rébellion à Raga vu que tu étais un peu gridi là sur les villes à côté. Moins 16. Ah ouais. Ouais, ça risque d'être limite. grave. Ok, Rome, comment ça va, Rome ? Vous vous êtes fait prendre Aréminium. Ah bah super. Allez, défendre vos territoires là plutôt que... C'est bon, non ? Qu'est-ce qui est fou là, leur flotte ? Carthage, ils se sont fait prendre Ibo-Sym, ils ont Préole. Ils ont une petite famine dans la gueule des Romains là. Ah ouais. Ah, c'est peut-être pour ça. Ah, ils ont perdu le nord de l'Italie. Ah ouais. Merde, ils ont perdu leur blé. En plus, je leur envoie des espions dessus donc ça va pas ranger. Ouais. Zoé. Un petit problème de nourriture. Ouais. Ouais, mets ton émissaire et au besoin, je t'enverrai un peu d'argent. Je vais me faire... De toute façon, je vais capturer Zadra, Karta. Je devrais récupérer de la nourriture, je pense. Peut-être pas ce tour là, mais le tour d'après, ouais. Je sais pas ce qu'il y a à Zadra, Karta. une petite disette pendant quelques mois. Ah non, c'est bon. Allez au régime, les gars. C'est bon. On va les dérégler. Ah ouais ? Ah ouais, impeccable. Tout était prévu. Bon, fais gaffe quand même, t'es à 1. C'est les temples aussi qui bouffent. Ouais, c'est gourmand. Allez, les Parthes là, qui reviennent vers chez moi, enfin, qui étaient anciennement chez eux. sont chez toi et mon nouveau chez moi. Voilà, c'est exactement ça. Ouais, en plus, ils ont pris Frada et Alexandria Racozia. Ça se trouve, les Parthes, ils se sont alliés avec les Roxolans. Ah, les Parthes, ils ont, comment dire, ils reprennent un peu de poils de la bête, mais souvent, avant de mourir, les mourants, ils reprennent un peu d'énergie avant finalement de mourir pour deux mous. C'est le dernier sous-brosseau. Oui. Et en plus, c'est vraiment réel, c'est l'une des propres jeux. Ah bah ouais. Dans un dernier sous-brosseau de colère et d'impuissance, il faut accepter l'évidence. Ah, j'ai d'autres bâtiments qui prennent de la nourriture en route là. Ce n'est plus le temps pour les larmes, je dois rendre les armes. Oh bah il fera un grand lit. C'est de la nourriture. Ça, c'est pareil, on ne peut pas en donner, c'est vrai que c'est un peu dommage. Bon, Aria, c'est vrai que vous ne vous aimez pas, mais je vais vous prendre un peu de nourriture. C'est un emprunt de nourriture, ne vous inquiétez pas les gars, on vous le rendra peut-être. Emprunt très longue durée. J'ai amélioré ma ferme, pergame. Mais c'est encore un peu de crame. C'est tout ce qui me donne de la bouffe. Et voilà, je suis perdu. Il est où mon écran ? Il est où mon jeu ? Ah, il est là. Bah, attends, mais qu'est-ce que pourquoi pourquoi mes écrans ils sont inversés là ? C'est bizarre. Il est déjà 21 heures ? Oui, je passe vite. On peut-être s'arrêtait là. Ouais, je consors. Peu fin. Ouais, on va pareil. On va juste terminer le tour tranquillou. Ouais, je t'en prie, sauvegarde. Ah, sauvegarde. Voilà, j'ai fait quand même une sacrée poussée à l'est. Ah bah non, il y a une bataille. Mais je veux pas la jouer ce soir. Ça te dérange si on commence par ça ? Tu peux pas sauvegarder. Ouais, on peut sauvegarder rapide. On peut sauvegarder là et on l'a fait la prochaine fois. Ouais, je pense que ce sera mieux. Ça me dérange pas, de toute façon. À part conquérir des territoires que je me suis réservé le droit de capturer. on commencera par la magnifique bataille pour prendre Carthage. Pas n'importe quelle ville en plus. Ouais, ils font une sortie à Carthage, c'est ça ? Ouais. Ok. Ils essaient, mais à mon avis... À mon avis, déjà, ils sont... On est plus puissant qu'eux. Ils ont pas grand-chose. Pour le coup, ils sont très grecs. Bah oui, je suis con, c'est Syracuse. Ouais, bon, je serai fini. Ok, bah moi, je vais couper l'épisode là. Un petit mot, vous voyez ? Je te remercie encore une fois cette petite session avec les Égyptiens, pardon. Puis, on continuera ça. C'est moi qui te remercie. Moi, je ferai grand plaisir avec toi à jouer cette campagne. Apparemment. Donc, passez voir si vous l'avez pas déjà fait. Quoique, si vous regardez cet épisode, c'est que vous avez dû voir les chaînes, les épisodes que j'ai loupés sur la chaîne de Viway. Donc, s'il s'est pas déjà fait, allez voir sa chaîne. Il fait du contenu très sympa, similaire au mien. Et il fait en plus aussi du Twitch, sur lequel il fait pas mal de War Thunder en ce moment. Et aussi du Diplomacy is not an option. Ah, c'est un petit RTS mixé à un jeu de tour hors défense vraiment cool. Qui est plutôt sympa, ouais, pour avoir vu quelques-uns de ses streams, c'est vraiment sympa. Ouais, bah d'ailleurs, hier, j'ai fait un stream là-dessus et j'ai tenu 57 jours Ah, t'as fait bien mieux que la précédente. Ouais, j'ai battu mon record et ça devient vraiment dur. Faut bien jouer. Ouais, c'est de la micro-gestion au bout d'un moment. Ouais. En tout cas, moi, je vous remercie d'avoir suivi. Je vous dis à la prochaine. C'était Tiob. Ciao. Bye. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada